Yo les frisés, je fais cette petite intro pour vous annoncer qu'à l'occasion des 100 abonnés atteints sur la chaîne, alors moi ça me fait énormément plaisir, j'ai décidé d'organiser un événement, donc il va y avoir un giveaway, j'ai réussi à avoir une clé Steam, pas Epic mais Steam, si vous êtes déjà sur The Front vous savez pourquoi il est important de jouer via Steam et pas Epic, le launcher Epic Bug a mort mais pas le Steam, donc du coup j'ai une clé Steam pour The Front à vous faire gagner. Alors comment participer au giveaway ? C'est très très simple, bien entendu être abonné à la chaîne YouTube, c'est un minimum, et alors je vous demanderai de rejoindre le Discord de la communauté des frisés, donc je vous mets le lien quelque part par ici, sinon vous l'avez sur la chaîne YouTube et en plus de mettre un commentaire pour montrer tout votre soutien auprès des frisés dans le channel adéquat, donc le Game Event, voilà donc vous n'avez qu'à être créatif, vous montrez votre support auprès de la communauté auprès des frisés, auprès de moi-même si vous le voulez, et du coup je commence le concours aujourd'hui, donc nous sommes le 4 novembre, il est 9h du matin quand je tourne la vidéo, du 4 jusqu'à la semaine prochaine, donc nous serons le 11, vous savez ce que vous reste à faire, être abonné à la chaîne, rejoindre le Discord et montrer votre soutien dans le channel Game Event, voilà donc je vous souhaite bonne chance et on se retrouve pour les prochaines vidéos, bye bye ! Hey yo les frisés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mise à jour sur le système électrique sur The Front, alors pourquoi mise à jour, c'est parce qu'il y a quelques jours d'ici, les devs nous ont présenté deux objets vraiment sympathiques, qui sont, on va essayer de le mettre à l'endroit, voilà, nous avons le premier, le deuxième ici, le coupleur d'extension et le répartiteur d'extension, qui sont tout simplement les grands frères de ceux qui existaient déjà dans le jeu, mais qui eux-mêmes possédaient 3 ports d'entrée ou de sortie, et ici on passe à 10 en fait, je prends la pince électrique, comme ça vous le voyez, donc le répartiteur c'est en gros vos prises de courant, et donc là vous n'en aviez que 3 dans son petit frère, le répartiteur normal, ici vous passez à 10, et c'est pareil pour le coupleur, vous n'en aviez que 3, vous avez 3 entrées pour une sortie à la base, et ici on passe à 10, alors voilà, on va refaire un petit exemple rapidement de ce qu'il est possible de faire, alors on va prendre ici un générateur, passe le câble pour faire quelque chose de propre, venir le mettre comme ça ici, là vous voyez donc votre générateur, il envoie déjà 240 de puissance dans votre coupleur, donc c'est celui qui rassemble les énergies ensemble, pour ensuite sortir et aller vers vos prises de courant, donc votre répartiteur, une fois qu'on a ça, ce que vous pouvez faire pour charger ici, c'est prendre vos batteries et venir les alimenter ici, on va faire pareil ici pour celle-là, on va essayer de faire un seul tracé pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que j'ai remarqué qu'il y avait encore pas mal d'entre vous qui ne comprenaient pas trop comment ça fonctionne, et qui avaient un petit peu du mal, ne serait-ce que sur le pourquoi des batteries, alors dans un premier temps, ça peut vous servir de générateur entre guillemets de secours, imaginons que vous n'avez plus d'essence dans votre générateur, les batteries prendront le relais, surtout si vous utilisez celle-ci, en titane, il y a quand même ces 800 000 de capacité, puis une batterie génère 20 de puissance, en sachant que quand vous passez à chaque fois votre câble électrique par un répartiteur ou autre, vous perdez 1, il y a toujours 1 puissance qui se perd, au moins avec vos batteries, vous arrêtez cette déperdition inutile, voilà, ça connecte, donc là vous voyez que nous générons 489 de puissance, alors qu'un générateur de base n'en génère que 240, alors ici c'est comme je dis, c'est un exemple très rapide qui est là uniquement pour vous montrer, encore 250, et donc nous sommes à 739, le chiffre à droite sur votre coupleur, c'est ce que vous consommez réellement, donc là on consomme un peu plus que ce qu'on produit, mais néanmoins vous avez toujours là ici 738 de puissance, donc ne vous arrêtez pas à ce que vous avez besoin ici, parce que là vous me direz, oui mais freeze ça va pas, en fait si, c'est pas très grave, parce que là il suffit de rebrancher un deuxième générateur, le même tracé, tac, tac, on va l'alimenter ici, et là ça rééquilibre un peu le tout, on peut même mettre encore un troisième, savoir que je vous expliquais comment ne plus avoir de problème avec l'essence, et là on remonte encore, et bien évidemment ici le chiffre de sortie de votre répartiteur forcément va augmenter, parce que vous allez rajouter encore de la puissance que vous allez ressortir, donc voilà, hop, hop, et vous voyez que oui, il y a peut-être une chose ou l'eau qui ne sera pas alimentée correctement ici, voilà, c'est comme je dis, je fais un rapide petit tuto, une rapide petite mise à jour, mais vous voyez que vous disposez malgré tout de pas mal d'énergie, donc ici vous avez encore la possibilité d'avoir 1218 d'énergie avec vos trois gênés, alors que je rappelle, un générateur tout seul ne produit que 240, donc vous ne devriez avoir que 720 de puissance avec les trois, alors que vous êtes à 1200, donc vous êtes à quasiment le double, simplement parce que vous vous servez de batterie comme intermédiaire entre vos prises et vos générateurs, et ici c'est tout simple, vous pouvez connecter ce que vous voulez, on va venir connecter le frigo, il est connecté, on va venir connecter le chauffage, l'exemple je vous ai mis un congélo, il est connecté aussi, voilà, et vous voyez que vous avez encore 1100 et 1200 là, donc vous avez encore largement de quoi connecter tout ce dont vous avez besoin dans votre base, ici on va venir connecter aussi la tourelle, voilà, boum, encore un petit rappel, je vais zoomer dessus, elle consomme 15 électricités comme vous pouvez le voir, sur la droite de la bulle info je vais dire, mais elle en reçoit 1168, donc elle est capée, ne vous tracassez pas, donc voilà, ici c'est un peu tout ce que j'avais à vous expliquer pour cette petite mise à jour, donc pour répondre aux commentaires qu'on m'a posé sur la vidéo sur l'électricité, justement la précédente, voilà pourquoi j'utilise des générateurs, pour avoir leur petite production naturelle de base, qui va vraiment lisser la perte éventuelle que vous pouvez avoir si vous passez par 40 000 prises, non bon, bah voilà, si vous buildez correctement avec votre coupleur et votre répartiteur d'extension, logiquement, voilà, vous allez quand même économiser pas mal de temps, de ressources et de câblage, attention que le répartiteur et le coupleur, tous les deux, nécessitent des lingots de cuivre et du polymère, donc ça c'est pas trop compliqué à voir, même en early game, par contre il y a des lingots d'acier, ça en fonction d'où vous êtes situé et de votre avancement, vous aurez ou vous n'aurez pas encore des lingots d'acier, donc par conséquent vous serez peut-être obligé pour le début de rester sous les répartiteurs coupleurs basiques, mais ça voilà, c'est pas un problème, je vous ai expliqué comment ça fonctionne, d'ailleurs j'ai ici le reste de l'autre vidéo, où je vous avais expliqué pourquoi raccorder vos gênés ici sur un coupleur, qui lui-même repart sur un répartiteur et ainsi de suite, pour alimenter les objets qui nécessitent énormément d'électricité. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que cette petite mise à jour va vous aider, j'espère que maintenant c'est bien clair sur le fonctionnement, le répartiteur, sur la demande en énergie d'un item, ici je vous remonte l'exemple, donc on est à 15 énergies, donc dans l'infobulle de toute façon de l'item, vous avez la puissance requise, ou sinon juste en ciblant avec votre boîte électrique, vous le voyez sur la droite, vous le voyez que là ça nécessite 15 et il reçoit 1168, sur le frigo il nécessite 20, le chauffage, hop, nécessite 25, et le dernier pour la route, 30 pour le congélateur. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour vous maintenant, si c'est bon, n'hésitez pas comme d'habitude, un petit like, un commentaire, on partage, on met la cloche, faites péter, faites moi péter tout ça là, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz